La première chose qui m'a marqué, c'est le fait que visiblement, il y a une interrogation profonde sur la possibilité de trouver une nouvelle voie de rapport entre les bénéficiaires des interventions, des expertises et les experts eux-mêmes ou les intervenants. Il y a la volonté de trouver une nouvelle forme de coopération qui échappe à la question classique ou au rapport classique qui serait des rapports marchands, des rapports de prestataires à clients et qui permettent de mettre en mouvement une perspective à la fois professionnelle et politique. Donc c'est ça qui me frappe. Il y a vraiment une volonté d'essayer de comprendre comment on peut, à partir d'une posture professionnelle, répondre à des attentes de partenaires et répondre d'une manière que ça donne du sens à la fois pour le partenaire, pour l'intervenant et sa structure et d'autre part pour la société qui l'entoure. Ça, je crois que c'est le premier point. Et ça, ça demande, deuxième aspect, ça demande de se réinterroger sur comment peut-on développer un modèle professionnel, l'importance des débats d'opinion, l'importance des choses qui sont apparemment connexes à l'intervention mais qui sont en réalité centrales à la qualité de l'intervention et de la relation qui va s'opérer entre l'intervenant et le bénéficiaire ou entre la structure réalisant l'intervention et la structure qui bénéficie de cette intervention. Alors ces éléments professionnels, on les sent bien. C'est capacité de participer au débat public, capacité de faire des retours d'expérience, capacité de sortir de la concurrence et trouver des nouvelles formes de coopération, capacité d'émettre, de produire des éléments de connaissance qui font doctrine, qui font référence, qui vont être ensuite partagés entre des personnes appartenant à un écosystème productif, c'est-à-dire un écosystème coopératif, c'est-à-dire un ensemble de partenaires qui arrivent à échapper des relations marchandes ou des relations de marché et qui arrivent à véritablement, dans un temps prolongé, trouver des formes de coopération qui produisent des effets quelquefois inattendus et dont le sens politique est fondé. Moi ce qui m'a plu et intéressé dans la réunion de ce soir, c'est que je crois qu'on a réussi notre pari qui était d'offrir le moyen qu'on discute les questions de métier d'une façon qui relie les contenus professionnels, les références aux disciplines, aux conditions économiques et aux enjeux d'organisation des ressources qui sont mobilisées pour ça. Parce que souvent ce sont des choses qui sont décrochées, on a tendance à parler d'un métier un peu hors sol ou uniquement du côté de sa cuisine interne, les méthodos, des connaissances, etc. Et d'ailleurs avec des difficultés, dès qu'on est confronté à des questions qui débordent des disciplines, la question de la pluridisciplinarité posant de vraies questions, non seulement théoriques ou épistémologiques, mais professionnelles, comme on consolide les périmètres d'intervention entre des gens qui sont issus ou appartiennent à des références qui ne sont pas les mêmes. Et ceci est renforcé, cette question, quand on la regarde depuis les conditions économiques qu'il faut réunir pour que ça marche. Parce que sinon tout milite dans le sens inverse. De replier le métier du côté d'un dispositif expert cantonné à l'application d'une méthode, dans une ingénierie quoi, et dans un registre économique qui résonne sur des prix de marché, des engagements sur des livrables, et dans un rapport de l'organisation interne complètement construit sur des relations de subordination. Alors ce qu'on a vu déjà la dernière fois, c'est que beaucoup des histoires des cabinets, notamment dans nos disciplines, sont des histoires de gens qui étaient aspirés, et qui sont par une ambition qui n'était pas simplement de faire un métier pour gagner leur vie, ce qui reste nécessaire évidemment, mais avec une ambition qu'on peut dire de type idéologique ou politique. Faire autrement. Mais qui ont beaucoup de mal à le faire, parce qu'elles même sont prises justement par la tenaille d'un rappel à l'ordre économique, faute que justement cette possibilité de décrocher du modèle dominant a été suffisamment pensée. Je ne veux pas dire que ce soit facile, mais pas assez pensée. Et également, dans une relation compliquée avec leurs salariés, qui justement privent par un rapport salarial, attendent tout dans le registre d'une protection qui fait qu'ils y vont d'une façon un peu timide, timorée, et un peu inadéquate, compte tenu des ambitions que par ailleurs ils affichent. Donc là, il y a quelque chose qui relève d'une dynamique commune, entre une ambition intellectuelle, morale et politique, et les conditions économiques qu'ils peuvent soutenir. Et ceci, enfin, est en résonance avec ce qui se joue chez leurs propres clients, et dont ils sont censés quand même leur apporter des moyens de compréhension, qui passent en partie par la façon dont ils en font eux-mêmes l'expérience. C'est ça, je trouve, qu'on a essayé de dire, je crois qu'on l'a dit, et que dans les échanges avec les gens, on a senti que ça faisait écho. Merci. Merci. Merci.